... Tu es alive ! Ouais je suis revenu T'es revenu d'où ? Tel le chevalier phoenix ? Oh putain c'était dur ! Ah ouais c'était dur ? Ah ça fait deux semaines je ne mettais pas de slip Là c'est bon je peux remettre des slips C'est ce qui se passe quand t'es malade Tu ne mets plus de slip Oh putain parce que je ne peux pas faire j'ai plus d'énergie maintenant je peux remettre des slips il est vivant, qu'est-ce que tu crois t'as cru t'es débarrassé de moi alors comment t'as géré cette histoire on s'est inquiété pour toi je me suis confiné comme jamais j'ai pris des doliprane, j'ai fermé ma gueule c'était ça doliprane, vitamine C et après tu vois si ça passe, ça passe pas t'étais en boîte de nuit avant qu'ils annoncent le confinement non j'étais deux minutes j'ai serré quelques pinces oui d'accord c'était une erreur on m'a dit que t'as pas serré que des pinces c'était une erreur c'était une erreur, je te le dis ouais ouais maintenant je le sais mais mon doute ça va s'intégrer le 15 avril ce qui paraît là c'est repoussé encore tu m'as pris pour Macron je sais pas je sais que t'as des petites connexions non je connais pas ces gens ils ne m'intéressent pas putain moi aussi ils commencent à me casser les couilles en sérieux au début je disais rien ils faisaient vas-y tranquille eux aussi mes frères ils cassent les couilles tu te rappelles un jour tu m'as dit ouais Sibeth Ndiaye pas les relous mais quand même Solidarité Noire je peux pas elle est très relou cette meuf ouais je la déteste il n'y a plus de Solidarité Noire avec Sibeth Ndiaye là je l'aime pas je l'aime pas je l'aime pas je vais plus acheter ses CD c'est fini j'avais hé hé j'étais là j'étais motivé je dis vas-y il y a une soeur putain elle est relou elle prend les gens pour des cons ouais ah je l'aime pas je l'aime pas je l'aime pas qu'est-ce qui t'a énervé chez elle ben quand elle parlait elle faisait trop la maligne elle faisait trop la maligne donc moi aussi je suis rentré j'ai fait le malin j'ai dit c'est rien et frère deux jours après tout le monde en confinement ils étaient enfermés partout non non Sibeth Sibeth si tu m'écoutes là hé reconcentre-toi parce qu'on n'est pas d'accord alors de pas cordard t'as quoi dans la main ? un test de grossesse faut que je fasse attention je fais pipi dessus frère pour qui ? pour moi frère non c'est un brique-feu mais il marche pas je me suis fait arnaquer t'as pu ressortir dehors ou pas ? ouais aujourd'hui c'est le premier jour où je suis ressorti j'ai fait les courses et tout tu sais que tu m'as fait le meilleur texto le meilleur texto coronavirus du monde quoi ? tu t'es écrit tu t'es dit jimo si je peux faire un truc pour t'aider et tout il n'y a rien à faire c'est la merde non mais franchement tu vois c'est le gars quand c'est la guerre il dit vas-y franchement ça aurait été dans la merde en 1917 toi moi ? mais de ouf non mais c'est le pire truc qui m'est arrivé franchement les gens restez confinés s'il vous plaît s'il vous plaît confinez-vous là quand vous attrapez ce bail là putain franchement ça m'a mis KO et t'as eu des c'était quoi ? tu dormais tout le temps ? t'arrivais pas à respirer ? j'étais fatigué plus que d'habitude j'avais des courbatures qui venaient de nulle part alors que je fais pas de sport parce que moi ce qui m'inquiétait chez toi c'est que t'avais deux jours avant que ça t'arrive officiellement t'étais fou t'étais en lunettes folles tu parlais vite j'ai dit j'ai dit j'y parle vite ça va pas attends bouge pas ah bah voilà moi tu me demandes les courants à lunettes moi tu me demandes non sérieux c'était quoi ? tu dormais tout le temps ? ouais ouais tu touchais ? en plus moi j'ai une version light tu vois j'ai une version light donc ceux qui ont vraiment galéré ils doivent c'est d'être vraiment très très dur quoi ah bah sur moi ce que j'ai eu c'était light et franchement c'était chaud quoi le seul symptôme qui me manquait c'était la respiration mais ça va mais moi la respiration hé frère j'avais peur pour toi ouais tu me faisais peur mais j'ai pas eu ce bail tu vois grâce à grâce à Dieu grâce à Dieu ce que j'allais dire tu priais ou pas quand t'étais malade ? comment ? tu priais ou pas quand t'étais malade ? ah je disais à Dieu d'arrêter de c'est bon je dis vas-y récupère-moi je suis en train de souffrir c'est ça t'abandonnes tout de suite ah ouais non mais ça fait trop mal moi j'étais là j'étais pas bien je dis vas-y c'est bon viens on arrête les frais on m'enterre comme ça j'ai plus mal quoi et t'avais mal où ? j'avais mal partout des courbatures ça vient de nulle part frère j'ai des courbatures aux épaules ça m'était jamais arrivé je porte rien franchement je suis super content de te voir je suis ému moi aussi j'avais peur j'avais peur en plus Moulou tu m'envoyais plein de messages et tout ça m'a donné l'asse fort tu m'envoyais chier frère mais pas sûr tu pouvais rien faire à part si t'avais de la chloroquine mais sinon tu pouvais rien faire ça en est où la chloroquine ? on a le droit ou on a pas le droit ? mais tu m'as pris pour Macron je t'ai dit je traîne pas avec ces gens là moi putain mais oui mais eux ils t'aiment bien mais t'es ouf toi non mais t'as vu toute leur équipe comme ils se la racontent je crois qu'ils sont perdus en fait je pense que tout le monde est perdu c'est ça au début quand j'avais voté pour Edouard Philippe Sibeth et il faut qu'ils redescendent sur terre de toute façon après le confinement il faut qu'ils se préparent parce qu'il va y avoir une grande bagarre tu penses qu'ils vont se faire déconfiner ou pas de l'Elysée ? eux c'est chaud pour eux là moi je vais mettre mon gilet jaune ma ceinture noire et là on va voir qui c'est qui s'est fait avec la caméamea là ça va se battre je vais mettre mon armure d'or t'es prêt pour le ramadan ou pas ? je suis pas prêt j'aime pas moi ces périodes là comment tu vas faire frère ? comment je vais faire ? je vais faire comme tout le monde je vais fermer ma gueule je vais dormir il faut que j'écrive mon deuxième spectacle il faut que j'écrive mon deuxième spectacle je vais faire ça alors on parlait du tu sais quand les gens qui disent j'ai eu le corona ils déliraient ils faisaient des moi j'ai un pote je peux pas le balancer ouais je peux pas le balancer il s'appelle Laurent il m'a dit heureux sont les petits chiens qui n'attrapent rien de nulle part en texto ça c'est pas le corona ça c'est des petites pilules que tu prends des pilules bleues c'est ça c'est ça t'as eu des moments délirants ou pas ? hein ? t'as eu des moments délirants ? ça j'en avais même quand j'étais quand j'étais pas malade mais j'ai pas mais il y a des moments tu câbles tu sais quand la lumière elle est éteinte tu vois des ombres tu fais putain c'est quoi c'est qui sont ces gens quoi ? c'est un chimigami c'est quoi ça ? moi une fois j'avais un poster chez moi il m'a fait peur je l'ai enlevé ouais ouais ça t'est déjà arrivé ? bah ouais grave j'avais un poster de Gollum ouais et une fois j'ai appelé je sais pas pourquoi je te raconte ça parce que t'es guéri je suis content j'ai appelé Sébastien Delhamid je l'ai appelé à une heure du match je lui ai dit frère viens mesdames de ce poster j'ai peur et tout je lui ai dit il y a un jean dans le poster aide-moi mais moi ça m'est arrivé mais plein de fois des nuits je me réveillais je voyais des ombres et tout j'ai tout déplacé chez moi je voyais des ombres et je dis putain ça y est je vais crever comme une merde alors que c'était une veste alors que c'était une veste hey Jimo il y a Rimka qui arrive là ouais tu lui passeras le bonjour c'est quoi pour toi donne-moi un morceau de Rimka que tu kiffes tonton du bled mais autre chose il y a un son qu'il a fait pour la B.O. d'un film il était une fois dans le web tu étais inspiré de tonton du bled enfin le film ouais ce son il est jamais bien après il y a Rimka si t'es dans le cou on met un message dans le live on te prend juste après Jimo il y a Rimka et Nino aussi c'était pas mal Hermax Rimka il a toujours été dans le cou dans le cou ben frère j'utilise des expressions comme dans le cou ben oublie pas moi je viens de Limoges je parle à l'ancienne cette scène n'excuse pas tout mec de venir de Limoges il faudrait que tu changes d'excuse bientôt tu pourras dire j'ai eu le corona soyez indulgent ça pourra marcher non non je vais pas ouais j'avoue j'avoue tu peux me passer dans les fils quand tu dis t'as eu le corona ouais tu feras 7 à 8 ouais comme ça ouais non attends vas-y parle je fais la musique Jimo revenu des enfers il jouait là ah je suis content de te voir mon Jimo moi aussi je suis content je suis content de voir les gens aussi les gens étaient au courant apparemment ça fait plaisir ils étaient inquiets ben je suis revenu ça y est je suis revenu je suis revenu parmi les vivants j'ai sauvé Athéna et puis maintenant je suis là quoi ben très bien et t'as un spectacle à écrire ouais j'ai un deuxième spectacle à écrire et s'écrit on revient à la télé tu reviens avec nous Jimo de chez toi tu nous fais des trucs ben bien sûr mais toi j'ai vu t'es retourné sur le plateau ouais on a fait un test pour le lancement de Mandalorian t'as bravé les interdits t'as mis quoi sur ton attestation ? Leïla m'a déposé une attestation à la maison j'ai pas ouvert l'enveloppe j'avais trop peur oh putain ce gouvernement c'est le coup de notre dieu quand même ouais donc c'est fini la solidarité noire avec Sibet c'est fini pour toi mais c'est même pas moi j'étais un peu solidaire parce que voilà elle était là non elle a merdé non mais c'est pas qu'elle a merdé elle parle mal je trouve que t'as façon de parler t'es pas t'es pas de la cité t'es pas une caillera t'es prends pas les gens de haut ça en fait on fera le premier coup de pression de l'histoire par Jimo prends pas les gens de haut on t'aimait bien on t'a donné une petite ce forme mais là on va reprendre ça en plus les noirs on 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 soutient pas tout le monde elle on a un peu poussé et tout le monde vous soutient pas dans ce pays demande à Esa Maïga Esa s'est retrouvée bien toute seule donc il y a Big Up à Esa Maïga quand même ouais c'est malade du corona tu délires ouais je commence à devenir fou ouais tu deviens fou tu mélanges tout je commence à dire n'importe quoi ouais ouais Jimo je te fais signe si on reprend l'émission et je t'envoie les trucs bientôt ok vas-y à tous à bientôt les gars salut merci 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 merci